Au départ, avec mon handicap, je croyais que j'allais passer ma vie à faire des cartons. Et finalement, avec l'aménagement du poste, c'est un poste qui est très diversifié et très intéressant. On a beaucoup de choses à faire. Monique est employée chez Chéniaux Frères, spécialiste notamment en tôlerie industrielle et mécanosoudure depuis près de deux ans et demi. Dans son ancienne fonction, son dos était mis à rude épreuve. Résultat, elle est aujourd'hui reconnue travailleur handicapé. Ici, tout le poste de travail a été adapté pour recevoir une personne handicapée. Tout est réglable. Je n'ai pas de problème physique pour rapport à mon dos et tout. Je ne force pas. Tout a été adapté. Au moins, comme ça, on voit qu'on est encore utile, qu'on peut encore travailler malgré notre handicap. Dans l'objectif d'une équité du travail pour tous, la loi du 10 juillet 1987 a voulu favoriser l'accès des travailleurs handicapés à l'emploi en milieu ordinaire. Cette loi oblige les entreprises d'au moins 20 salariés à employer une proportion de travailleurs handicapés à hauteur de 6% de leur effectif salarié. L'image d'handicapé, déjà, l'image qu'on avait d'handicapé, c'est le fauteuil roulant. Alors c'est peut-être un peu paradoxal, mais c'était ça. Dans ma tête, c'était ça. Et on m'a dit non, ça représente 2 à 3% peut-être des gens handicapés. Dans les travaux qu'on voulait confier à ces gens-là, est-ce qu'ils allaient être capables de le faire à 100%, 80% ? Et si c'était 80% qui subviendrait aux 20% manquants, comment ça allait se passer ? Au final, ça se passe plutôt bien. Après Monique, un deuxième travailleur handicapé a rejoint l'équipe. Il y a 16 ans, Loïc, à l'époque électricien, est amputé d'une jambe après un grave accident de la route. Le poste qui l'occupe actuellement a lui aussi été créé selon ses besoins. De toute façon, si je n'avais pas ça, je ne pourrais pas faire ce travail-là. Parce que là, j'ai complètement changé le métier. Donc là, je réapprends tout. Donc si je n'avais pas ça, ça serait impossible. La station debout, pour moi, est impossible. Donc ça m'a permis d'être assis, de faire du travail « normal », entre guillemets. Mais avec ce poste-là, sinon ça serait impossible. Le plus important pour Monique et Loïc dans leur poste de travail respectif, c'était de pouvoir retrouver un environnement de travail ordinaire, loin des tracas causés par le handicap.